Je suis rentré dans le wokisme à propos du colonialisme, et notamment parce que c'est uniquement cela qui me soucie, qui me travaille. Je vois arriver mars 2022 avec effroi. J'y suis rentré en me posant la question suivante un jour au hasard des lectures que j'ai faites. J'ai beaucoup lu sur le 18e siècle. J'ai beaucoup lu. Et je me suis posé un jour la question suivante. Comment la Corse est-elle devenue française et pourquoi l'est-elle restée ? Comment l'Algérie est-elle devenue française et pourquoi ne l'est-elle pas restée ? Et ce que je regrette, c'est que dans ce pays, on ne regarde pas l'histoire telle qu'elle est. Pour faire très court, on répondrait dans un premier mouvement, la religion, et on se trompe. La Corse, nous avons laissé les paysans corses cultiver leur terre et nous avons intégré les enfants de ces paysans dans l'appareil d'État. L'Algérie, nous y avons été voler la terre, bien avant Jules Ferry. Vous mélangez tout ! Bien avant Jules Ferry. Non mais c'est dans le débat quand même. Alger, la conquête c'est 1830. Mais bien sûr. Pendant dix ans, la France ne sait pas quoi faire de cette conquête. Et au bout de dix ans, un gouvernement tiers donne l'ordre à l'armée de voler la terre à ceux qui étaient sur cette terre-là. Ce n'était pas encore des Algériens, on ne les appelait pas comme ça. De voler la terre et de donner la terre aux colons. Jean-Michel, je ne conteste pas. Nous avons plongé un peuple dans la famille. Long papier, ça fait la couverture du Figaro magazine. Sevilla est un historien honnête qui reconnaît qu'il y a eu de la violence, mais qui ne la détaille jamais ou très peu. Il ne raconte pas la famine dans laquelle nous avons plongé les Algériens. Il ne raconte pas le fait que la France, mission civilisatrice, mais on se marre, que la France a scolarisé pendant cinq générations entre 10 et 15% d'enfants musulmans. C'est-à-dire que 90% ont été plongés dans l'analphabétisme. Et personne ne sait autour de cette table ce qui s'est passé le 27 août 1955 à Philippeville. Le FLN a commis des attentats, l'armée française, les autorités françaises sur place, Philippeville dans l'Orléanais et les colons, ont enfermé 4000 personnes au stade de Philippeville, 26 août 1955. 4000 personnes, un tri a été fait, sur quelle base personne ne sait, et on a passé les 2000 restants à la mitraillette. Vous êtes en train de se faire, sur quelle base personne ne sait, et on a passé les 2000 restants à la mitraillette.